Repérage cartésien dans l'espace. On se donne un cube. A, B, C, D, E, F, G, H, I est le milieu de E, H, J milieu de B, F. B, F, J, K est le milieu de B, C. Bien. Donnez le sommet M, vérifiant l'égalité suivante. A, M, vecteur, égale vecteur C, G, plus un demi vecteur B, C. Alors, un demi vecteur B, C, ça peut être B, K ou K, C. C, G, c'est ce vecteur. Alors, je choisis C, G, plus un demi B, C. Je choisis K, C, afin que Charles me dise que ça fasse K, G. Donc, la relation 1 devient vecteur A, M, égale vecteur K, G, A, M. Je ne sais pas où il y a M, égale vecteur K, G, K, G, A, M. I, G et A, K sont deux vecteurs égaux. K, G et A, 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 I. Comme K, G égale A, I. M, donc, est égale A, I. De nouveau, dans le cube A, B, C, D, E, F, G, H, trouvez le point M, tel que le vecteur C, M, égale vecteur DA, plus AH, plus FE. Bon, si je prends cette somme-là, DA, plus AH, plus FE, égale, grâce à Charles, ça fait DH, plus DH, plus FE, DH, plus FE, FE, je peux remplacer, par exemple, par CD, CD, FE, égale CD, comme vecteur, bien sûr, DH, plus CD, CD, plus DH, ça fait CH. CM égale CH, donc M égale H. Toujours dans le cube A, B, C, D, E, F, G, H, trouvez le point M, tel que le vecteur IM, égale 1,5 vecteur CB, plus vecteur AC, plus vecteur DA. Je vais réduire cette somme. 1,5 CB, ça peut être, par exemple, CK, 1,5 CB, c'est CK, plus AC, plus DA, ça fait DC, DA plus AC, ça fait DC, Charles, toujours, égale, ça fait DK, et C plus CK, ça fait DK. Donc, IM égale DK. IM égale DK. IM égale DK. Évidemment. IM égale DK. K, donc M, c'est rien d'autre que F. Toujours le même cube A, B, C, D, E, F, G, H. Où est-ce que se trouve le point N, tel que vecteur GN égale moins 1,5 vecteur CG, plus 1,5 vecteur BC. CG, BC. BC plus CG. Cette somme, ça fait moins 1,5 BC plus CG égale moins 1,5 BG. Charles, toujours. Ce qui fait 1,5 de GB, c'est-à-dire 1,5 de GB. 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 1,5 Si je considère le milieu O de la face BCGF, ça, c'est égal à GO. GN égale GO. Donc, le point N, c'est rien d'autre que O. Le même cadre, le cube A, B, C, D, E, F, G, H. Trouvez le point P, tel que vecteur CP égale vecteur FG plus CA plus EF. EF plus FG. Je peux utiliser Charles. Donc, vecteur FG plus CA plus EF égale EF plus FG, ça fait EG plus CA. EG plus CA sont deux vecteurs opposés égale vecteur nul. CP égale vecteur nul. P égale C. Même cadre, le cube A, B, C, D, E, F, G, H. Trouvez le point Q tel que vecteur IQ égale AD plus AB moins un demi BC. AD plus AB AD plus AB est égal AC dans le palogramme ADCB. AD plus AB moins un demi BC égale AD plus AB ça fait vecteur AC moins un demi BC ça fait plus un demi de CB. Un demi de CB c'est le vecteur CK. AC plus CK vecteur AK. IQ égale AK AK K I Q égale G. Bien sûr, les vecteurs AK et IG sont égaux. Le même cadre, l'éternel cube ABCD EFG H. Il faudrait trouver un vecteur égal à deux fois le vecteur JF plus le vecteur EH plus le vecteur CD. De JF ça peut être BF ou AE parce que BF égale à E. Ça fait AE vecteur. Ça colle bien avec EH plus ça va donner AH AAH plus CD. Alors CD, je le remplace par BA égale AE plus EH ça fait AH vecteur H plus le vecteur BA égale le vecteur BH. dans le même cube dans le même cube trouver un vecteur égal au vecteur AD plus GF plus CD plus AE AD plus GF deux vecteurs opposés ça donne le vecteur nul CD plus AE on va coller CD ici la face de CD égale BA plus AE égale vecteur BE. Le revoilà le cube ABCD EFGH trouver un vecteur égal à vecteur EA plus un demi vecteur AD plus un demi vecteur DC non, un demi il n'y a qu'un vecteur AD EA un demi AD AD égale BC et là je peux avoir un demi donc EA plus un demi AD qui est égal à BC donc un demi ça fait le vecteur BK plus DC DC égale AB donc EA plus AB ça fait le vecteur EB plus le vecteur BK égale le vecteur EK maintenant on se pose le problème suivant toujours dans le même cube ABCD EFGH démontrer que les vecteurs JC AI et AD sont coplanaires JC AI et AD notre but c'est de trouver une relation du style JC égale X AI plus Y AD bien sûr avec X et Y des réels qu'on va trouver pour cela on va commencer à casser le vecteur JC grâce à Charles et bien sûr en essayant d'arriver dans la face derrière où il y a le vecteur AI et AD alors JC égale je passe par B par exemple j'égale JB plus BC égale JB je peux remplacer un demi de EA un demi de EA plus BC le vecteur AD le vecteur BC égale le vecteur AD ce qu'il me faut donc je le garde égale un demi de EA égale moins un demi de AE c'est plus joli plus AD égale moins un demi vecteur AE AI plus IE AI plus IE bien sûr je fais apparaître le vecteur AI plus AD n'oublions pas égale moins un demi vecteur AI moins un demi vecteur IE IE c'est un demi de de HE qui est égal à DA donc un demi de vecteur DA DA égale HE plus n'oublions pas le vecteur AD égale moins un demi AI moins un quart tiens AD et je mets plus plus AD égale moins un demi vecteur AI plus 5 quarts vecteur AD et j'ai réussi à prouver que le vecteur JC égale X AI plus Y AD donc le vecteur JC AI et AD sont coplanaires se plaçant toujours dans le cube ABCDEFGH et cette fois-ci avec le repère d'origine A la base c'est les vecteurs AB AD et AE dire si les vecteurs EB AK et AG sont coplanaires on passe la coordonnée on va identifier les vecteurs avec leurs coordonnées le point E les coordonnées 0, 0, 1 le point B 1, 0, 0 le point A 0, 0, 0 le point K 1, 1, 2, 0 et le point G 1, 1, 1 1, 1, 1 alors le vecteur AB s'il est égal à X vecteur AK plus Y vecteur AG avec X et Y 4B je passe aux coordonnées les coordonnées du vecteur EB XB moins XE XB moins XE ça fait 1 YB moins YE 0 ZB moins ZE 1 égal X les coordonnées de AK XK moins XA 1 1, 2 moins 0 0 moins 0 0 plus Y coordonnées de AG 1 1 1 1 ça revient au système 1 égal X fois 1 plus Y fois 1 0 égal X fois 1,5 1,5 x plus Y fois 1 et dernière coordonnée j'ai 1 égal X fois 0 0 plus Y fois 1 de la dernière équation j'ai Y égal 1 je remplace de la première je trouve X égal 0 et ça colle pas j'ai trouvé l'erreur ici ZB moins ZE ça fait moins 1 le reste c'est bon moins 1 égal Y Y égal moins 1 donc X égal 1 moins Y plus 1 ça fait 2 je vérifie ces deux valeurs dans la deuxième équation 1,5 de X 1,5 fois 1 plus Y moins 1 égal 0 donc les vecteurs EB AK AG sont coplanaires et de plus je sais que le vecteur AB égale 2 X égale 2 2 vecteurs AK moins vecteur AG 4 points contre l'air là il y a 4 points